Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Les drones nous offrent une perspective unique et révèlent souvent des scènes remarquables qui nous échappent. Dans cette vidéo, nous parlerons de moments impressionnants capturés par des drones. Êtes-vous nouveau sur cette chaîne ? Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo également ! Numéro 13. Pyramides de Kawachi Les pyramides de Kawachi au Pérou, capturées par un drone DJI Mavic, revêtent une grande importance en tant que site le plus sacré du Pérou et de l'Empire Inca. Situées dans la vallée de Nazca, ces pyramides ont été construites pendant l'époque de la civilisation Inca, du XIIIe au XVIe siècle. Servant de centres cérémoniels et administratifs majeurs, les pyramides de Kawachi étaient associées à des rituels religieux et des pratiques agricoles. Avec environ 40 structures découvertes, ces pyramides témoignent du talent architectural des Inca. Explorer Kawachi offre un aperçu de l'histoire riche et des pratiques culturelles des Inca. Numéro 12. 800 statues réalistes Un parc à Toyama, au Japon, présente environ 800 statues en pierre représentant de vraies personnes et créant une atmosphère étrange. Créé en 1989 par un sculpture chinois pour le chef d'entreprise locale Mutsuo Furukawa, ces statues réalistes étaient destinées à être préservées pour l'éternité. Situées à Fureai Sekibutsu no Sato, ce qui signifie le village où vous pouvez rencontrer des statues bouddhistes, le jardin présente les statues dont des personnes habillées en costume disposées de manière captivante. Avec un prix de 43 millions de dollars, ces statues ont une valeur culturelle et artistique significative. Bien que le parc soit tombé en décrépitude après le décès de Furukawa, les statues continuent d'intriguer les visiteurs, reflétant un mélange unique d'art, de commémoration et de croyance spirituelle. Numéro 11. Observations du monstre du Loch Ness Les images de drones suivantes montrent ce qui pourrait être le légendaire monstre du Loch Ness. Les images ont été téléchargées sur la chaîne YouTube Richard Outdoors et sont considérées comme l'une des observations les plus convaincantes de cette créature légendaire. Connue sous le nom de Nessie, cette créature est censée habiter les profondeurs du Loch Ness, un grand lac d'eau douce situé dans les Highlands écossais. Des observations du monstre du Loch Ness ont été signalées depuis le début du XXe siècle avec de nombreux récits décrivant une créature au long cou serpentiforme, ressemblant à un plésiosaure. Bien que l'existence du monstre du Loch Ness reste non confirmée, il est devenu un sujet populaire de folklore et de spéculation. Au fil des ans, différentes observations, photographies et vidéos ont émergé, alimentant le mystère entourant cette créature insaisissable. Numéro 10. Cœur des bois Il s'agit d'un hommage émouvant créé par un veuf britannique pour honorer sa défunte épouse. L'agriculteur Winston Howes a consacré une partie de sa ferme dans le sud-ouest de l'Angleterre pour créer un bois en forme de cœur en plantant des milliers de chênes. Le point du cœur fait face à la maison d'enfance de sa femme, symbolisant leur amour éternel. Ce geste touchant rappelle l'histoire d'un homme nommé Pedro Martin Ureta en Argentine qui a également créé un hommage similaire. Il a façonné un cœur dans ses terres agricoles en utilisant des cypris comme symbole d'amour pour sa défunte épouse qui est tragiquement décédée. Numéro 9. Tempête de poussière Une énorme tempête de poussière a été capturée par le drone de Steve Giron alors qu'elle balayait Peoria, causant des dégâts étendus et le chaos. Les tempêtes de poussière, également connues sous le nom de Haboubs, sont présentes dans les régions arides et désertiques où des vents violents soulèvent de grandes quantités de sable lâche et de poussière dans l'air. Ces tempêtes surviennent généralement dans des régions telles que le sud-ouest des États-Unis, y compris l'Arizona ainsi que dans certaines parties de l'Afrique et du Moyen-Orient. Un exemple notable d'une tempête de poussière importante est la tempête de poussière du Dimanche Noir qui s'est produite pendant la période du Dust Bowl dans les années 1930, recouvrant de vastes zones du centre des États-Unis d'une épaisse couche de poussière et causant d'importants dégâts environnementaux et agricoles. Numéro 8. Formation en cercle de reines Une scène intéressante a été capturée en Russie où un drone a filmé un groupe de reines engagés dans une danse en cercle créant un vortex émouvant. Également connus sous le nom de Caribous, sont originaires des régions arctiques et subarctiques de l'Europe du Nord, de la Sibérie et de l'Amérique du Nord. Ils sont bien adaptés pour survivre dans des environnements difficiles et ont une durée de vie d'environ 15 à 20 ans. Le comportement observé dans la vidéo est un phénomène naturel connu sous le nom de comportement de Ruth qui se produit généralement pendant la saison des amours. Les mâles de reines se rassemblent en groupe et s'engagent dans des comportements compétitifs, y compris courir en cercle pour établir leur dominance et attirer les femelles. Numéro 7. Super yacht amarré sur un minuscule canal néerlandais Les images suivantes montrent la vue remarquable d'un luxueux yacht transporté le long des étroits canaux intérieurs du sud de la Hollande aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont connus pour leur vaste réseau de canaux et de voies navigables, ce qui rend possible le transport de divers biens et même de grands navires à travers leurs systèmes complexes. Bien que le but précis du transport de ce super yacht particulier ne soit pas mentionné, il est courant que les yachts soient déplacés pour des raisons d'entretien, de réparation ou de relocalisation. Numéro 6. Des millions d'escargots Des millions d'escargots ont été capturés sur la plage de Fort Desoto en Floride. L'escargot sérite est une espèce envahissante qui est probablement arrivée dans la région par l'eau de ballast ou en se cachant à bord des navires. Ces escargots sont connus pour leur capacité à s'adapter et prospérer dans différents habitats, y compris les zones intertidales et les zones côtières. Bien que leur impact sur l'écosystème ne soit pas entièrement compris, les escargots envahissants comme l'escargot sérite peuvent potentiellement perturber les habitats des espèces indigènes et les chaînes alimentaires. Cette invasion est un rappel des menaces écologiques posées par les espèces envahissantes. Un autre exemple d'espèce envahissante est la carpe asiatique qui a causé des dommages écologiques et économiques importants dans la région des Grands Lacs en Amérique du Nord. Numéro 5. Temple du Dragon Le Temple du Dragon, également connu sous le nom de Wat Sanfran, est un célèbre monument situé dans la province de Nakhon Pathom, à environ 40 kilomètres à l'extérieur de Bangkok, en Thaïlande. Ce magnifique temple s'élève sur 17 étages impressionnants. Sa caractéristique unique est la sculpture d'un dragon qui entoure le temple, servant de chemin pour que les visiteurs atteignent le sommet. La Thaïlande abrite de nombreux temples magnifiques tels que le Wat Arun, temple de l'Aube à Bangkok, le Wat Rongkun, temple blanc à Chiang Rai et le Wat Fratat Doi Suthep à Chiang Mei. Les temples ont une grande importance culturelle et religieuse en Thaïlande, où la majorité de la population pratique le bouddhisme Theravada. Numéro 4. La plus ancienne cale sèche du monde L'hôtel est situé en Inde, plus précisément dans le sud de Gujarat. C'est un ancien site archéologique qui détient la distinction d'être la plus ancienne cale sèche connue au monde. La cale sèche de l'hôtel était un exploit remarquable d'ingénierie pour son époque, utilisée dans le but de construire et de réparer des navires pendant l'ancienne civilisation de la vallée de l'Indus. Aujourd'hui, le site est un important repère historique et culturel, offrant de précieuses informations sur les activités maritimes du passé. C'est un témoignage des réalisations technologiques et architecturales avancées de la civilisation de la vallée de l'Indus. Les visiteurs peuvent explorer les ruines et les artefacts à l'hôtel. Numéro 3. Cercle de glace rotatif Plusieurs touristes ont été témoins d'une vue hypnotisante alors qu'ils se tenaient sur un énorme cercle de glace rotatif dans une rivière gelée à Shenyang, dans la province de Liaoning, située dans le nord-est de la Chine. Ce phénomène naturel, connu sous le nom de cercle de glace ou disque de glace, se produit lorsqu'un grand morceau circulaire de glace se détache et commence à tourner à la surface d'une rivière. Les disques de glace se forment lorsque certaines conditions sont réunies, comme un courant lent et un mouvement circulaire qui fait tourner la glace. La rotation est due au flux de l'eau qui crée un effet de vortex. Les disques de glace peuvent être trouvés dans différentes parties du monde lorsque les conditions nécessaires se rencontrent, notamment en Scandinavie, en Amérique du Nord et en Russie. Numéro 2. Énorme gouffre Un énorme gouffre mesurant pas moins de 2000 mètres carrés s'est ouvert dans le parking des visiteurs d'un hôpital à Naples. Le gouffre a englouti plusieurs véhicules, mais heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Les énormes gouffres comme celui-ci sont des phénomènes géologiques caractérisés par des effondrements soudains de la surface terrestre. Les gouffres peuvent se produire en raison de divers facteurs, y compris des processus naturels et des activités humaines. Les gouffres naturels se forment souvent dans des zones contenant des roches solubles, telles que le calcaire, qui peuvent être dissoutes par l'eau souterraine au fil du temps, créant des cavités souterraines. Lorsque le toit de ces cavités s'affaiblit ou s'effondre, un gouffre se forme à la surface. Les gouffres induits par l'homme peuvent survenir en raison d'activités telles que l'exploitation minière, le pompage excessif des eaux souterraines ou des pratiques de construction qui perturbent la stabilité du sol. Numéro 1. Stonehenge espagnol Le Stonehenge espagnol est en réalité un tombeau préhistorique qui est généralement submergé sous un réservoir artificiel. Tout comme son célèbre homologue en Angleterre, le nom de Stonehenge espagnol est donné à ce site en raison de sa ressemblance avec le célèbre Stonehenge. Cette merveille archéologique a une grande importance historique, offrant des informations sur les anciennes civilisations qui prospéraient autrefois dans la région. En revanche, le véritable Stonehenge en Angleterre est un monument néolithique de renommée mondiale composé d'énormes pierres dressées et son objectif et ses méthodes de construction continuent de faire l'objet de débats et de fascinations. Quel plan de drone avez-vous préféré ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce bleu. Si vous souhaitez voir plus de vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt !